Salut à toi, bienvenue sur le Réveil de l'Afrique. Je suis Olivier Donguet, je suis là pour vous parler de l'Afrique et de tout ce qui va vraiment nous aider à faire ce réveil-là dont l'Afrique a besoin. Si tu es de nouveau ici, je te demande de t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour toujours recevoir en priorité nos nombreuses futures publications. Et surtout d'aller dans la barre des descriptions, télécharger ce petit livre intitulé « Les 7 raisons de croire au Réveil de l'Afrique ». Aujourd'hui, on parle d'un thème très intéressant, on parle de comment savoir qu'on est prêt pour le mariage. Oui, ça c'est un thème qu'à chaque fois on peut me la poser, comment est-ce qu'on sait qu'on est prêt pour le mariage ? Comment est-ce que tu vas sentir que tu es prêt pour traverser cette étape, pour avoir avancé vers cette étape de ta vie qui est vraiment cruciale ? Que tu sois un homme ou une femme, vraiment cette vidéo est pour toi. Parce que ce sont des choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais plus jeune. Comment savoir qu'on est prêt pour le mariage ? Et déjà pour moi, la première chose, c'est d'abord de savoir ce que tu veux comme mariage, de savoir ce que tu veux comme compagne, de savoir quel type de vie tu veux avoir, comment est-ce que tu peux te trouver, qu'est-ce que tu imagines, quelle est ta vie idéale de couple, quel est ton rêve idéal de couple ? Comment tu te vois dans un couple ? Ça c'est la première des choses. Et l'autre chose, c'est de savoir quel type de personne tu veux cheminer, comment il est, quel type de caractère, quel style. Vraiment, tu dois savoir vraiment cela, pour déjà, lors de ta vie, pour avancer. Et une fois par exemple que tu es avec quelqu'un, parce que si tu veux savoir, si tu es prêt pour le mariage, ça veut dire que tu as au moins déjà un copain, ou tu as au moins déjà une copine. Et vous avancez plutôt bien, et maintenant il est question de savoir, est-ce qu'on est déjà prêt pour passer à l'étape suivante ? C'est en fait ça la question, est-ce qu'on est déjà prêt pour aller, pour faire un pas ? Moi la première chose qu'il faut savoir, déjà, c'est ce que toi tu ressens dans cette relation. Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tout va naturellement ? Est-ce que tout est frit ? Est-ce que le dialogue est fluide ? Est-ce que la conversation est fluide ? Est-ce que l'entente est fluide ? Est-ce que tu es au courant du mauvais caractère de la personne ? Est-ce que tu es au courant de ces zones sombres, comme on aime souvent le dire ? Comment tu apprécies cela ? Comment tu te sens face à cela ? Quand la personne se comporte comme ça, comment tu vois la chose ? Comprenez ? Pourquoi je pose cela ? Parce que tout commence d'abord par toi. Ça c'est clair. Tout commence d'abord par toi. Ça dépend de ce que tu ressens. Ça dépend de comment tu sens la chose. Comment tu sens, quand je dis la chose, je parle de la relation, bien sûr. Oui, comment tu sens la relation ? Comment tu vois la relation ? Comment tu te projettes dans la relation ? Est-ce que tu as besoin de forcer les choses ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne viennent pas tout naturellement ? C'est de ça qu'il est question. Parce qu'une fois que tu connais cela, tu sens si c'est une personne avec laquelle tu peux aller loin. Tu sens si son mauvais côté, tu peux le supporter. Ou alors, est-ce que tu arrives à réguler ça ? Est-ce que tu arrives à maîtriser ce côté ? Est-ce que tu arrives vraiment à maîtriser la relation ? Parce que j'en connais beaucoup de personnes qui sortent malheureusement, qui décident malheureusement de se marier sur un coup de tête. Ou alors parce qu'ils vont dire, bon, je vais me marier avec une fille, elle est très belle, et on va me voir, mes amis vont me voir, si, si. Oui, il y a beaucoup de personnes qui prennent malheureusement des décisions par rapport à cela, comme ça. Sur un coup de tête. Il y a aussi beaucoup de personnes comme les hommes, qui prennent aussi des décisions comme ça, comme les femmes, j'allais dire, qui prennent aussi des décisions comme ça, se disant, cet homme, il est beau, il est riche. Ce n'est pas ça le mariage malheureusement, les amis. Parce que j'aime toujours le dire, et je le dirai toujours, pour toujours être trop long pour être malheureux. Ça veut dire que vous devez être conscient de ce que vous faites. Vous devez sentir la chose vous-même. Vous devez la sentir. Vous devez savoir, vous devez, en fait, vous devez maîtriser la chose. Vous devez maîtriser la relation. Vous devez savoir qu'il y a des périodes où tout est beau, tout est beau et c'est bien. Il y a des périodes où quand tout va mal, vous avez toujours le menti, vous avez toujours le contrôle. Vous savez comment prendre votre compagnon. Vous savez comment prendre votre compagnon. Vous savez comment l'amener à être meilleur. C'est important. Ça, c'était la première des choses. Ça commence par vous. Comment tu te sens ? Comment tu vois la relation ? Comment tu te projectes avec la personne ? Comment tu te vois avec la personne ? Comment tu te vois dans 5 ans ? Comment tu te vois dans 10 ans, dans 20, dans 30 ans ? Et pose-toi une question. Est-ce que je serais prêt à supporter ce que je suis en train de voir maintenant, là, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans ? Posez-vous toujours cette question. Moi, je commence par là et j'insiste beaucoup plus sur ça parce que les gens cherchent des réponses ailleurs alors que les réponses sont en eux. Les réponses sont autour de toi. Comme on dit, nous ne voyons pas la face. Nous ne voyons pas des choses et on se dit, non, ça va changer peut-être. Si c'est mauvais maintenant, si tu n'arrives pas à contrôler quelque chose maintenant, ce n'est pas dans la maison que tu vas pouvoir. Ça, c'est certain. Si tu n'arrives pas maintenant, ce n'est pas dans la maison. Donc, il faut être clair avec soi-même par rapport à ça. Comprenez un peu ? C'est vraiment important. Et la deuxième chose que je m'en vais vraiment parler, c'est comment vous voyez l'autre ? Comment vous sentez l'autre ? Soyez le plus objectif possible, les amis. On parle avec la tête et non avec le cœur. Soyez le plus objectif possible. Parce que si vous cherchez à déguiser, à donner des réponses qui ne sont pas correctes, c'est vous qui allez souffrir dans le foyer. Donc, vous devez être clair. Vous devez faire une évaluation de l'autre. Comment vous le voyez ? Comment vous le sentez ? Est-ce que la personne vous met à votre place ? Est-ce que la personne vous respecte ? Est-ce que la personne vous aime ? Est-ce que la personne adore être en votre présence ? Ça doit être clair pour vous. Parce que si ce n'est pas le cas, les amis, pour toujours être trop long pour être malheureux. Je le dis et je le redis. Pour toujours être trop long pour être malheureux. Vous devez savoir cela. Parce que c'est important. Ne nous leurrons pas. Ne vous leurrez pas. Vous devez être prêt à accepter. Si ça ne concorde pas avec ce que vous voulez, vous devez être prêt à accepter cela. C'est important. Et je pense que ce sont ces deux points-là qui sont les plus importants et les plus cruciaux pour pouvoir se dire prêt à faire un pas pour le mariage. Olivier Dengui est votre MC-éviteur. Je vous reviens très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501